alors c'est parti vidéo de démonstration de l'utilisation de docker et puis d'ecombox alors je vous présente ici donc ici c'est lui là le petit post-it ça c'est le pc sur lequel a été installé ecombox donc ça a installé deux applications donc docker et puis ecombox qui a besoin de docker pour fonctionner bien donc l'installation n'a été faite que sur ce pc celui qui a le post-it jaune bien alors après j'ai lancé l'invite de commande j'ai tapé ip config c'est des windows et puis je remarque ici ce pc est connecté en filaire sur le réseau du lycée et la passerelle qui l'utilise c'est le 10 216 202 126 donc ce pc il est ce pc à son adresse ip ici qui finit par 51 donc ce pc fait partie d'un réseau on va l'appeler EPLJR bien les autres pc j'en ai allumé deux dans le bureau on ne fera pas attention au désordre voici un autre pc qui fait partie du même réseau voici sa passerelle toc donc c'est la même que l'autre sur ce pc là mais qui fonctionne encore rien n'a été installé et puis le troisième pc c'est celui là donc il a une autre adresse ip qui lui est spécifique et il a ici sa passerelle qui appartient qui est la même que pour les deux autres bien alors je m'en vais me retourner donc comme ça on aura fait un 360 degrés je reviens sur ce petit pc lui là mon invite de commande je peux la fermer clock et je vais lancer ecombox alors je double clic sur ecombox j'ai cette petite invite alors ça c'est un windows 11 j'imagine qu'il n'y a pas de différence avec le 10 je clique sur oui j'ai la petite invite le powershell de windows qui me dit qu'il vérifie l'état de docker qui n'est pas démarré donc maintenant il le démarre et puis après il est censé me dire plein d'autres trucs ça peut prendre du temps c'est une des raisons voilà donc là j'ai eu derrière un truc docker n'a pas encore complètement démarré il faut attendre donc on attend et ici j'ai docker qui se lance et puis je vois je vais voir apparaître les containers alors un bon démarrage de docker ça se voit parce que il ya running 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 donc là c'est bon alors ici si je reviens derrière j'ai pas de message d'erreur il dit tout va bien j'ai ici mon navigateur qui s'est lancé sur l'autre écran donc je le mets sur celui là et donc après avoir alors j'ai lancé ecombox qui lui a lancé docker et après m'ouvre mon navigateur par défaut et puis accessoirement m'ouvre une navigation privée je ne sais pas trop il a été chopé le paramètre mais voilà alors l'adresse l'ip de ce pc c'était 10 216 202 51 donc il s'appuie sur cette ip il ouvre le port 4 il utilise le port 88 88 et puis comme c'est une adresse non sécurisée c'est un site http donc là c'est mon chrome qui me dit que attention fait attention donc moi je vais quand même accéder au site et donc là quand vous voyez ce joli petit rond qui se lance alors je précise j'ai testé plein de lancements de docker en wifi alors si le wifi n'est pas à donc fait si j'ai pas mes quatre barres et ben c'est nettement plus laborieux en filaire ça marche beaucoup mieux alors ça c'est le tableau de bord de ecombox qui me permet donc ecombox me permet d'installer donc toutes ces solutions prestashop eau commerce blog nautique suite crm odou camboard humbub etc etc donc moi j'ai déjà créé sur prestashop deux pseudo sites alors j'en ai créé un en prenant cette option art concept story je lui ai donné ici une fin du réel c'est celui là test pt et puis j'ai cliqué sur créer ça m'a donné ce truc là et puis j'ai créé un autre prestashop là que je l'ai appelé à supr qui lui ne contient aucune donnée et je n'ai rien créé d'autre pour l'instant mais ça serait la même chose créer un site ou commerce soit vierge soit avec des données lui donner une extension et puis cliquer sur créer donc c'est pas plus compliqué que ça je reviens sur prestashop je vais donc lancer moi celui qui contient du contenu donc celui qui s'appelle art donc je vais le démarrer ici j'ai un petit bouton qui démarrerait les deux prestashop donc moi je vais démarrer que celui-là hop loading donc ça ça prend aussi un peu de temps et donc ça je vous le rappelle c'est le pc il ya le post-it qui est là c'est le pc sur lequel a été installé ecombox et puis docker donc voilà maintenant le prestashop art est il a été lancé donc si je veux accéder à l'interface de gestion de ce prestashop je n'ai qu'à cliquer là dessus accéder au site mais sinon si je veux communiquer les url aux autres postes donc je peux cliquer sur afficher les url et là j'ai les url des sites qui sont activés qui sont à lui enfin qui sont démarrés plutôt donc là je vais cliquer sur fermer moi je vais accéder au site en passant par ici donc j'ai mon navigateur qui s'ouvre j'ai ici la petite fenêtre qui me demande de m'authentifier par une adresse email et puis par un mot de passe alors l'adresse email et le mot de passe si jamais vous ne les avez pas pour info sur le poste sur lequel vous avez installé ecombox si vous allez sur ce pc si vous allez dans c'est dans programme dans ecombox vous avez ici ecombox identifiant accès applications pdf dans ce fichier pdf vous avez tous les identifiants et tous les mots de passe des applications qui sont disponibles dans ecombox donc ça je le ferme moi j'ai noté le mot de passe alors j'essaie de le taper sans me tromper hop avec une main c'est pas évident hop je vais cliquer sur se connecter ça passe ou ça casse et bien c'est passé donc là je suis en train de visualiser l'interface de gestion l'interface d'administration pardon de prestashop pour le site le site qui s'appelle art test pt c'est écrit là ça c'est l'interface de gestion en tant qu'administrateur et si je veux voir ma boutique en ligne je peux cliquer ici sur voir ma boutique ça m'ouvre un autre onglet et ça c'est ce qu'un internaute externe pourrait voir de la boutique du site internet prestashop art test pt toc bien alors ce site là et l'intérêt de ecombox et de docker pardon c'est de pouvoir rendre accessible ce site sur ce pc là donc l'adresse du site c'est celui là c'est 10 216 202 51 il ya le port et puis j'ai prestashop et puis gfr donc si je prends n'importe quel autre poste du même réseau donc passant par la même passerelle je m'en vais me retourner j'arrive ici ben l'écran il s'est mis en veille je vais lancer ici un navigateur hop je m'en vais lancer l'autre navigateur enfin le même navigateur pas la même version d'ailleurs fox sur ce pc là hop c'est lancé d'un site à plus vide et puis là je vais ouvrir un autre onglet et je vais taper l'adresse alors je me retourne c'était 10 216 251 le port c'était 88 00 maintien je l'avais déjà tapé donc ça se voilà donc je vais taper cette adresse là le port 80 prestashop artest hop et donc là je suis en train de consulter le site qui est hébergé sur le pc portable sur lequel a été installé prestashop donc ça ça marche je peux après me connecter ou créer un compte voilà donc ça c'est le fonctionnement de prestashop classique bien et si je fais la même chose sur ce pc là donc là je n'ai pas tapé l'adresse donc je vais mettre 10 216 je crois que c'était ça 202 et puis 51 le port c'était 80 00 mais je suis pas sûr oui c'était bien ça puis après je vais taper prestashop prestashop fin tiré du 6 ya pas rien tiré du 6 et après le truc que j'ai inventé test pt je crois que c'est ça et puis après il ya du fr et puis après ben je crois que c'est tout je peux me tromper je me suis trompé alors un prestashop a test pt j'ai oublié un t ici toc et donc lui aussi va pouvoir consulter le même site internet alors ça pas tout à fait même aspect parce que c'est pas la même résolution d'écran etc etc bien alors si je voulais sur ces deux autres pc donc sur lequel rien n'a été installé je voulais lancer et accéder à la console d'administration de ce site prestashop et ben ma foi il faut que je rajoute derrière l'adresse alors je retourne il faut que je rajoute à l'administration ok il suffit que je rajoute ici je remplace fr et je vais taper à l'administration hop entrée et donc là je peux si j'ai l'identifiant et mot de passe le saisir ici et puis cliquer sur se connecter voilà ça a marché on est content donc entre des essais en wifi ou des essais en filaire il n'y a pas photo juste vérifier que tous les pc enfin que sur un des pc du réseau vous ayez installé comme box et docker et puis que les autres pc avec lesquels vous voulez accéder au site au site au site d'ecombox et bien il faut que ces autres pc fasse partie du même réseau fin de cette vidéo en espérant que ça en est certain donc